Hey bienvenue dans cette vidéo il y a quelques mois de ça j'ai sorti une vidéo qui vous expliquait comment choisir son bmx et je n'avais pas été jusqu'au bout des explications dans cette vidéo donc ce que je vais faire aujourd'hui je vais vous montrer quelques sites où vous pouvez aller en plus de confiance pour acheter vos vélos et peut-être aller voir sur le bon coin aussi parce que des fois sur le bon coin on peut trouver des trucs cool si vous voulez aller voir il y a Kevin Meyer qui a fait à peu près la même vidéo elle va être là dans le lien vous pouvez aller voir sa chaîne elle est cool aussi Vodkaprod aussi qui a fait une vidéo je vous la mets aussi en lien c'est bien d'avoir plusieurs habits aussi des fois parce que le mien c'est peut-être pas le meilleur n'hésitez pas à aller voir des vidéos d'autres mecs qui font du vélo peut-être que eux peuvent vous aider aussi bon bref on va attaquer tout de suite bon ok bon bah le premier site sur lequel je suis tombé c'est un site ça s'appelle les trois roues bmx shop et du coup le truc bien quand on va sur ce site là tomber sur le truc bmx complet il vous explique par rapport à votre taille quelle taille de vélo vous devez acheter par exemple moi je fais 1,80 donc il me faut un top tube de 21 après c'est à vous de choisir aussi si vous avez déjà roulé du 21 et que vous trouvez que c'est un peu long vous pouvez tout à fait rouler du 28 c'est bien aussi c'est un peu plus court quand vous allez les bullies EP ça va vous aider à avoir un vélo plus réactif le 21 si vous allez en hauteur vous faites de la funbox ou de la rampe ça va vous aider un peu plus stable c'est à vous de choisir après après ça donc ce qu'on va faire moi j'ai une tendance vu que je suis pauvre à pas m'être trié par popularité mais à trier du moins cher tarif croissant donc ça veut dire que vous aurez le vélo le moins cher jusqu'au vélo le plus cher le vélo le moins cher sur site là ça va être un moon goose en 20 pouces à 250 euros 250 euros c'est le premier prix que tu vas mettre dans ton vélo normalement parce que en dessous il y a anguille sous roche moins de 250 euros c'est pas un vélo ça va être bah attends il suffit de taper bmx pas cher bon on tombe sur le site de décathlon bien entendu oh c'est merveilleux c'est exactement le genre de vélo que tu vas en supermarché à leclerc à géant à super u à machin tu vas tomber sur des vélos comme ça tu vas avoir des gros pédaliers à l'ancienne il y a des pneus qui sont pas solides on a un vélo qui est tout en acier donc le machin il va peser dans les 15 16 kg quoi donc pour commencer c'est vraiment pas terrible c'est pareil sur le vélo comme ça il y a des pecs qui sont souvent vissés sur les axes de roue quand tu vas pour grinder ou quand tu essaies de faire quelque chose ça plie l'axe de roue et tout pète c'est vraiment pas des vélos pour commencer avec ça tu auras vraiment beaucoup de mal évolué en shop français qui sont pas mal on a les trois roues bmx shop on a une nude aide on a bon pro bike shop pro bike shop c'est un gros shop ils font du vtt aussi et chaîne réaction ça c'est les sites sur lesquels je commande les yeux fermés je sais très bien que je peux y aller j'aurai jamais de problème avec mes commandes les trois roues bmx shop j'ai jamais commandé faudrait que je fasse un jour d'ailleurs parce que bon c'est bien d'aider les shops locaux quand même maintenant on va voir quelles sont les choses les plus importantes à regarder sur un vélo quand tu l'achètes la base sur laquelle je pars c'est 350 euros tu sais qu'à 350 euros tu as quand même un vélo qui va tenir le coup et qui va résister un petit peu je dis un petit peu parce que rien n'est incassable au bout d'un moment tu vas finir par péter en gros les choses qu'il faut regarder quand vous achetez le vélo c'est le cadre est ce qu'il est en chromoly est ce qu'il est en high ten alors la différence entre le high ten et le chromoly le high ten c'est de l'acier basique le chromoly ça va être un mix de plusieurs aciers et ça va rendre le vélo plus solide le high ten c'est sur les vélos comme je vous le disais à 250 euros et moins après ce qu'il faut regarder vous avez un pédalier normal mono bloc vous avez votre pédalier et c'est la même partie d'acier qui fait tout le pédalier et ces pédaliers là sont pas très très solides ça peut faire le boulot si tu fais moins de 50 kg par contre au dessus il y a peut-être moins que tu le plies donc le mieux c'est de trouver des pédaliers 3 pièces sur les vélos bah tu vas voir dans les descriptions de toute façon il y aura écrit pédalier pédalier 3 pièces c'est à dire que tu as l'axe et deux manivelles qui vont dessus après tu as des solidités différentes par rapport à comment il se visse parce que si tu as une vis tu as plus de soudure si tu n'as pas de vis et là ça va rigidifier à bloc après ce qu'il faut regarder en deuxième moi ce que je regarde en deuxième en tout cas c'est les roues si c'est des bonnes jantes ça va être du double paroi et en fait la simple paroi ça veut dire que vous avez votre jante ça fait un U alors que dans la double paroi vous avez le U et vous avez un renfort au dessus et ça ça permet de rigidifier les jantes et ça vous évitera de les plier du premier coup après au niveau des moyeux on essaie de trouver des moyeux avec roulements annulaires la différence entre des roulements à billes et des roulements annulaires c'est qu'un roulement annulaire une fois qu'il est en place il est en place par contre les roulements à billes simples les billes elles sont une par une dans le moyeu et si vous vous retrouvez avec du jeu dans votre roue et bien les billes elles risquent de tailler et ça c'est chiant essayez de regarder aussi la direction et la direction soit des cuvettes à l'extérieur du cadre soit des roulements qui vont directement dans le tube de direction le troisième point pas les pédales est ce que tu veux des pédales en acier des pédales en plastique bon ça c'est à toi de voir au départ peut-être des pédales en plastique ça te fera moins mal au tibia après si tu trouves que ça glisse ben tu mets des pédales en acier bon on va aller voir un deuxième exemple sur inluden maintenant alors bmx complet en 21 1m65 et plus le moins cher tiens un sunday alors sunday j'aime bien cette marque parce qu'il ya gary jung il ya plein de riders qui sont pas mal spencer forestman qui fait des vidéos sur youtube aussi vous conseille d'aller voir parce que le mec on peut dire que son vélo est solide vu comment il le roule ça donne envie d'acheter le même cadre parce que là on a tout ce que je disais avant direction intégrée un pédalier en trois pièces enfin ouais c'est un beau bike il ya des freins dessus et celui-là il ya 399 euros un peu plus cher 400 euros ça reste quand même un bon prix après tout ça donc on a vu à peu près sur tous les sites savoir approximativement comment choisir un vélo après je pense que ces mecs là ils sont prêts à vous répondre aussi c'est à dire que sur facebook les trois roues bmx et l'ue d'aide je les vois souvent sur les les commentaires sur ride ma bicyclette les mecs ils répondent quand tu poses une question souvent les mecs du shop ils sont là pour t'aider donc n'hésite pas à aller leur demander le bon coin le bon coin allez on est parti alors là je pense qu'il ya du bon et du mauvais on va bien voir site d'annonce gratuite je vais mettre dans toute la france comme ça c'est fait le mec qui n'a jamais été sur le bon coin comment on fait bon je vais regarder en bretagne du coup bon là on tombe sur un vélo à 90 euros il a des cornes ça va les embouts pour le vtt il s'en servait pour faire du vélo bon bah il a dû se rendre compte qu'il n'y a pas de vitesse et que c'est chiant dans les côtes et petit garde-gout aussi quand même à 90 balles vous avez les garde-gout c'est pas mal bmx bmx ça c'est un race rennes alors ça c'est quoi c'est un eastern bmx de fabrication française après le problème sur le bon coin c'est que souvent les mecs qui mettent des trucs à vendre et n'est pas la marque du vélo faire gaffe je vais essayer de trouver un bon exemple quand un feedback bon déjà là il ya la marque un vélo qui a trois ans avec il a l'air bien monté l'air pas mal monté c'est un bon pédalier des bonnes roues comme je disais le cadre ça a l'air d'être un fit fit by co vu qu'il a marqué dessus avec un petit marqueur ouais ça a l'air d'être une bonne affaire et il dit je vends mon bmx street park acheté 800 euros et leur vend 350 non 380 donc là c'est franchement une bonne affaire c'est à dire que tu passes de 800 euros à 380 s'il n'a pas roulé trop fort avec tu peux faire un petit peu de temps avec et de faire plaisir dessus donc là tu as fait une bonne occasion on va aller voir un autre exemple quand même là on est sur du old school cadre four chez potence moto bécane alors là tu sais déjà que ça remonte à loin parce que moto bécane ça n'existe plus depuis bien longtemps c'est 100 euros quoi après si là je vois roue avant et arrière salte ça peut être des bonnes roues et là du coup on a un pédalier comme je vous disais tout à l'heure le fameux pédalier monobloc donc tu sais très bien que cadre fourche pédalier plateau tout ça ça va pas être terrible du tout c'est à dire que là il vaut mieux faire une autre recherche pas rester sur le prix parce que 100 euros c'est sûr que ça donne envie tu dirais il n'a pas l'air mal en photo là on est sur un vélo à 85 euros bonjour nous vendons notre vélo avec des calepieds et une béquille et une béquille quand même que 35 euros une béquille on est pas mal comme ça tu peux poser ton vélo le laisser tombera pas c'est bien ça c'est un whip whip 320 donc c'est un décathlon tu le sais parce que tous leurs modèles c'est des whip parce que ça doit être des modèles spécial pour faire des whip je pense tout ce que je disais c'est à dire pédalier monobloc la direction à l'extérieur guidon trop petit bon il ya deux freins c'est des v-break pour me dire à quel point ils savent pas trop ce qu'ils font chez décathlon parce qu'il n'y a jamais eu de v-break sur un vélo de freestyle franchement on va pas sur un décathlon à 80 euros parce que tu vas être en force tout le temps et ça sera pas terrible je pense que le mieux c'est quand même d'aller vers des sites qui vendent des vélos merde parce que décathlon ils vendent des vélos ouais mais ils vendent des vélos pas terrible ouais mais pourquoi tu parles tout seul parce que j'aime bien parler tout seul ok c'est bien aller vers des sites qui vendent des bmx vraiment n'hésitez pas à aller à votre shop local mais faites gaffe à ce que vous achetez regardez bien les marques essayez de regarder sur internet demander à vos potes aussi n'hésitez pas à demander directement par message aux gars qui vendent des vélos aussi parce que sur internet ils nous répondront forcément on répond tous on est tous contents de vous répondre donc mais mais j'ai changé de tee shirt mais comment j'ai fait bah non mais c'est parce que ça avait pas marché l'enregistrement donc je refais la fin toute la vidéo pour te dire surtout fais gaffe à ce que tu achètes achète pas n'importe quoi va pas acheter un vélo à 700 ou 800 euros si tu en as jamais fait essaye déjà au pire tu demandes à un de tes potes sur le skatepark de prêter son bike pendant quelques minutes tu testes au bout de trois ou quatre fois tu vas te rendre compte si tu es fait pour ou pas va pas acheter un vélo à 300 balles ou 400 ou 500 et te rend compte au bout de deux semaines que ça te va pas et devoir le revendre 80 balles sur le bon coin ça t'auras dépensé de l'argent pour rien donc n'hésite pas à essayer avant et j'espère que tu vas t'acheter un vélo et que tu vas t'amuser dessus à la prochaine pour une prochaine vidéo j'espère qu'elle vous aura aidé à la prochaine